Il faut qu'on arrive à lutter contre les maladies à travers des produits qui sont biologiques, des solutions, soit des champignons, soit des bactéries qui sont en mesure de lutter contre les parasites. Pour manuellement couper les portions, on appelle les maladies, qui sont en mesure de la maladie. Nous faisons plus de 12 000 mètres par an de compost. Nous faisons plus de 2 000 mètres par an de compost, avec le rejet de la banane, qui est très riche de potassium et de l'eau. Et aussi, nous utilisons des matériaux rares localement, comme le coco-parche. On a des couilles supplémentaires trois fois plus importantes en bio sur la fertilisation. Sur la lutte contre les mauvaises herbes, on doit être à peu près 500 euros l'hectare contre une centaine d'euros en culture conventionnelle. Les fruits organiques sont vendus à un prix plus haut dans le marché européen, ou dans les autres. Donc, les margins sur le prix de l'euros peuvent être plus haut. Donc, généralement, nous considérons que l'organique est plus profitable que la production conventionnelle. ... 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